Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, bien content de vous retrouver pour ma présentation d'un nouveau projet. Et on parle pas d'un petit projet, puisque tout ça ici c'est Kingdom Rush, donc un projet qui est sorti l'année dernière avec l'Hockey Dog Games avec faille temporelle, et qui revient sur la plateforme GameFound pour un deuxième projet en socio-financement, et on parle de Elemental Uprising, 9 février, le début de la campagne. Alors sans plus tarder, je vous montre les composantes du jeu, comment ça se joue, mais surtout, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec cette extension-ci. Kingdom Rush, c'est parti! J'imagine que vous êtes curieux tout comme moi de découvrir ce qu'il y a de nouveau avec Kingdom Rush Elemental Uprising, mais avant, on va faire un bref survol du jeu pour ceux qui ne connaissent pas le premier volet, donc qui est faille temporelle, qui est sorti l'année dernière sur Kickstarter, et qu'on vient de recevoir en boutique, donc pour ceux qui sont intéressés, ça arrive présentement en boutique, c'est de l'Hockey Dog Games, c'est disponible en français, et on parle d'un jeu de Tower Defense, donc on va protéger un royaume, et ça se joue de façon coopérative, donc c'est de 1 à 4 joueurs, les parties solo seront possibles, et on peut jouer en partie rapide avec un seul scénario, ou une série de scénarios qui représentent une campagne. Aspect intéressant du jeu, on a énormément de personnages qui sont tous asymétriques, ils ont tous des façons différentes de jouer, donc toutes les boîtes que j'ai ici, c'est toutes des boîtes de personnages différents. Ici, avec la campagne, vous allez avoir la possibilité d'acheter ce qu'on appelle les tours en 3D, donc c'est une extension qui sera également disponible, et ça je trouve ça intéressant. Je ne suis pas généralement celui qui va plus courir après ces extensions-ci, mais pour le bien d'un Tower Defense, je trouve ça intéressant d'avoir les fameuses tours en 3D, et pour moi, ça me permet de mieux visualiser le tout, puisqu'on voit très bien sortir les bâtiments aussi où on peut placer nos tours, donc c'est tous les emplacements qu'on va pouvoir les placer. Normalement, dans le jeu de base, on a tout simplement ici des petites feuilles plastifiées avec des couleurs, donc chaque personnage va avoir une couleur, et on va utiliser ces emplacements-là pour démarquer les endroits qu'on va pouvoir construire dans nos tours, parce que lorsque je joue à deux joueurs, un va avoir les verts, l'autre va avoir ici l'autre couleur, et ça sera des emplacements qu'on pourra utiliser. Par contre, en faible visibilité, pour quelqu'un qui est daltonien comme moi, je préfère avoir les tuiles en 3D, et on voit très bien les logos ici, pour les formes géométriques, pour reconnaître les couleurs, donc ça c'est bien. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va composer des decks de cartes qui vont représenter des ennemis. C'est les scénarios qui vont nous dire comment construire la carte, puisqu'on a différentes tuiles qui vont nous permettre de construire différents types de cartes. Les espaces en jaune seront les espaces où nos ennemis vont progresser vers notre royaume. Ici, on va avoir donc la porte de notre royaume, et à chaque tour, ils vont avancer vers mon royaume. S'ils sortent de la carte, on va perdre un nombre de points de vie, qui sera déterminé par le scénario. Le scénario va me dire, selon le mode de difficulté, combien je vais avoir de points de vie pour commencer, et si les ennemis sortent du royaume, ils vont affaiblir mon royaume, et si je perds tous mes points de vie, c'est une défaite pour moi. Donc, selon ce scénario choisi, on va composer la carte, on va composer les decks de cartes qui seront les ordres d'ennemis qui vont arriver. Il y a une progression de difficulté dans ceux-ci. On a des portes d'entrée. Certains scénarios en ont une, deux ou trois. Ça change selon les types de scénarios. Et ensuite, lorsqu'on a tous installé ça, on va choisir nos héros. Chaque héros, comme je l'ai dit, sont très asymétriques. On va avoir une carte représentant nos héros. On va avoir nos composantes de base qui sont ici. Chaque héros ont ses propres façons de faire leurs attaques et leurs dégâts. On va avoir également une compétence spéciale pour chacun des héros. Deux sorts qu'on va pouvoir éventuellement débloquer selon les scénarios. Et on a des mains de départ ici qui sont identifiées parmi toutes les tuiles qui représentent les tours. Puisque c'est un tower defense, vraiment dans le vrai sens du terme, on a ici quatre sortes de tours qui vont pouvoir être construites. On va avoir notre main de départ et on va pouvoir améliorer ces tours-là pour pouvoir éventuellement faire des attaques. Lorsque la mise en place de notre scénario est complétée, on peut donc révéler chacune des tuiles qui sont ici. Alors on a ici des fameuses hordes de personnages qui vont venir nous attaquer. Ils ont des degrés de difficulté. Donc un étant plus facile, zéro étant le plus facile. Donc ici j'ai une tuile de zéro qui est juste aux portes de mon royaume. Finalement elle n'est quand même pas si facile que ça. Alors ce qui va faire que d'une partie à l'autre, même si les scénarios sont tous identifiés, on a plusieurs cartes de même type et de même numérotation. Donc ça ne sera jamais la même configuration qu'on va mettre en place lorsqu'on va jouer. On a ici certains personnages. Donc ici je vois que j'ai un gorille qui va arriver sur mon royaume avec un paquet de petits personnages qui vont nous attaquer. Chaque personnage va faire un de les gars. Et le gros ici va en faire quatre puisqu'il prend la place de quatre sur ma tuile. Alors mon but ça va être des attaquer en débloquant des tours. Donc je vais avoir des tours que je vais éventuellement pouvoir installer sur mes emplacements et faire des attaques à partir de mes tours. C'est les poliomino, c'est la particularité du jeu. Donc on va attaquer non pas en brossant des dés, non pas en jouant des cartes, mais en faisant un placement de tuile. Et ça c'est très original. Et on va toujours avoir l'emplacement de la flèche. Donc la flèche va donner l'emplacement vers lequel je vais attaquer. Donc si je mets ma tour ici, on voit que je vais attaquer de ce côté-ci avec une tuile de cette forme-ci. Donc on voit que c'est un magicien. Les magiciens, eux, vont attaquer avec les tuiles de ce couleur-ci qui représentent de la magie. Puisque j'ai certaines cartes qui vont être immunisées à la magie ou immunisées aux dégâts physiques. Alors il faut faire attention à ça. Et à partir de là, je vais pouvoir positionner ma tuile. On voit ici que j'ai le symbole qui me permet de faire la rotation dans le sens que je veux. Donc ça c'est fort apprécié. Mais certaines fois, je n'ai pas le symbole à ce moment-là. Je suis obligé de le mettre dans le même sens qui représente la tuile. Donc dans le cas présent, je peux faire une rotation et la mettre. Par contre, si je le mets ici sur mon gros personnage, tant qu'il n'est pas complètement recouvert, il n'est pas vaincu, à ce moment-là, il va quand même faire des dégâts. Donc je peux très bien positionner, faire une rotation ici et enlever ces trois personnages-là avec mon attaque. À ce moment-là, j'ai enlevé la possibilité de faire trois dégâts sur mon attaque qui est ici. Donc à chaque tour de jeu, on va avoir notre main de carte. On va positionner nos tours sur les emplacements qui nous appartiennent et on va faire nos attaques en se coordonnant avec l'autre membre de notre équipe. Donc ça se joue de 1 à 4, comme je vous ai dit. Et donc c'est vraiment une coopération entre les deux qui va faire en sorte qu'on va être capable d'anéantir. Si je réussis à éliminer tous les personnages qui sont sur la tuile, à ce moment-là, on va retirer le plateau de jeu. Et ça, c'est un aspect intéressant. Donc les petits plateaux ici, on va plutôt glisser les plateaux plutôt que glisser les cartes parce qu'on va mettre des tuiles dessus et donc ça nous permet de faire une meilleure manipulation. C'est un beau design à ce niveau-ci. Et lorsqu'on a complété de tuer tous les personnages qui sont sur la carte, on va l'enlever et on va récupérer ce qui est marqué à l'arrière. Et là, vous allez voir ici, j'ai une pièce d'or. Et ça, pour ceux qui connaissent le jeu, ils vont dire, « Quoi? Une pièce d'or? » Oui, parce que normalement, c'est des diamants, des gemmes qu'on a ici. Et de la particularité de l'extension qui arrive avec le Manum Rising, on a une deuxième monnaie qui apparaît. Donc on a des pièces d'or. Et je vous expliquerai, lorsque je parlerai des nouveautés, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors on peut récolter soit des pièces d'or ou soit des diamants. Les diamants vont nous permettre d'aller acheter des nouvelles tuiles parce qu'on va partir avec une main carte. Donc dans le cas présent à deux joueurs, j'ai trois cartes chacun. Mais je pourrais toujours aller en acheter d'autres en récupérant des diamants puisque certaines tuiles vont me récupérer ici, soit un or, soit un diamant. Il y en a que ça va être même deux. Et à ce moment-là, en dépensant un certain nombre, je vais pouvoir acheter de nouvelles cartes. Donc c'est deux diamants pour des tuiles de niveau 1. Ici, j'ai tous mes quatre types de tours, mais de niveau 1, on le voit ici. Ensuite, j'ai des niveaux 2 qui vont me coûter trois diamants. Et les niveaux 3 et 4 vont seulement être accessibles lorsqu'on va faire des... Je vais appeler ça une transaction, mais une amélioration. Comment faire une amélioration? Lorsque j'ai mes mains de carte, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement positionner mes cartes et celles que je ne veux pas jouer ou que je veux garder, je vais la donner à mon compatriote. Et lui va pouvoir l'enlever. Donc il va tout simplement prendre la carte ici correspondante. Dans ce cas-là, c'est une baraque. Je la mets de côté et je vais récupérer une baraque de niveau 2 pour le tour suivant. Alors, c'est le truc là-dedans, dans ce jeu-ci. Il faut rapidement faire les échanges et les améliorations des tours parce qu'on se doit d'avoir des tours plus performantes. Si on regarde ici, un bel exemple. Ici, il me permet de mettre un soldat. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a ici des soldats qui apparaissent. Ça, c'est la version de base du jeu. C'est des petits maples. La version avancée, on a ici des petits personnages en plastique qui représentent un petit peu nos personnages. Donc, c'est bien. On voit ici que je peux en mettre juste un de ce côté-ci. Ici, je peux en mettre deux, mais sur trois emplacements différents. Donc, ça multiplie mes possibilités d'attaque. Et on voit ici que plus j'avance et plus mes multiples d'attaques sont intéressantes. Alors, c'est ça pourquoi on se doit rapidement d'améliorer nos fameuses tours en question. Il y a plusieurs types de cartes et il y a plusieurs types aussi d'habilités par rapport à nos personnages. Ici, on a des icônes avec des flèches. C'est ce qu'on va appeler des loups ici. Et c'est une carte qui va dire qu'ils vont avancer plus vite. Donc, ils vont utiliser la vitesse. Alors, à la fin de chacun des tours, tous les ordres qui ne seront pas vaincus vont avancer d'une case. Et dans le cas de quelqu'un qui a une vitesse, lui, il va avancer deux cases en direction toujours de mon kingdom, donc de mon royaume. Et on sait qu'on ne veut pas qu'il sorte à ce moment-là. À la fin du tour, on va également ajouter à chacun des emplacements un nouveau, comme ça qu'il va apparaître. Et si jamais j'en ai un qui bloque un chemin, le nouveau va apparaître sur la case suivante. Alors, il va apparaître ici. On voit que ça se congestionne assez rapidement. Ça devient un très, très gros casse-tête qui vient très difficile à gérer. Et c'est peut-être le reproche que certains en ont fait. C'est un jeu qui est difficile, mais un coup, qu'on a compris la mécanique, on est capable de passer à travers. Non pas sans difficulté, parce que ça reste un jeu quand même qui demande une bonne dose de stratégie et de casse-tête pour pouvoir y arriver. Mais c'est l'aspect intéressant du jeu. C'est pas juste un jeu d'attaque où on joue du gros bas. Il faut vraiment être capable de penser plus loin, d'utiliser notre stratège, notre tête pour passer à travers, donc ce gros casse-tête-ci. En augmentant le niveau de chacune des tours, on a certaines habiletés qui vont s'additionner, mais on a également des tuiles qui vont devenir de plus en plus intéressantes. On voit ici le magicien part avec un 3 comme ça. L'autre, on est avec un 4, donc il va faire plus de dégâts. Celui-ci va faire un 2 et un 1, donc on peut attaquer sur différentes cibles. Et celui-ci, on voit même qu'il y a un nouveau, une nouvelle icône qui apparaît, qui est le sablier. Le sablier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement anéantir la capacité d'une tuile. Donc, si je mets mon sablier ici en l'attaquant avec ma tour de niveau 4, on va canceller l'habilité de faire de la vitesse. Et en plus, ici, on voit qu'on a une case qui est en mauve. C'est une nouveauté aussi de l'extension. Ils sont plus résistants. Et la résistance fait en sorte que je ne peux pas le recouvrir d'un seul coup. Il faut que je recouvre seulement une case à la fois pour pouvoir passer à travers. Ça devient très difficile. Alors, cette ataxe-ci avec le mage va lui permettre d'enlever toutes les caractéristiques spéciales d'une case. Donc, ça aussi, ça peut être très fort. Alors, c'est différentes activations qui vont vraiment nous faciliter la vie parce que, vous allez voir, c'est très difficile quand même. Alors, si on regarde au niveau de nos héros, parce qu'on a également des héros qu'on peut jouer. Donc, on va avoir une carte qui va être dans notre main. On va avoir, lorsqu'on va commencer, nos trois cartes en main. Et on va avoir également notre carte d'héros. Donc, en tout moment, je peux jouer ici sur ma carte et activer mon héros. À ce moment-là, je vais jouer mon personnage et je vais pouvoir le déplacer du nombre de points de vitesse que j'ai ici. Donc, ici, j'en ai trois. Et chaque personnage, comme je l'ai dit, il est très asymétrique. Donc, on a une action de base ici qui est une attaque avec des tuiles qui lui appartient. Alors, c'est des têtes de mort. Et dans le cas ici de Bruxa, qui est un nouveau personnage qui arrive, c'est un peu un nécromancien ou une nécromancienne, si on veut. Elle va récupérer des têtes de squelettes qu'elle va mettre sur son plateau à chaque fois qu'elle va réussir des attaques et qu'elles vont porter fruit. Et ça va la renforcer au fur et à mesure pour pouvoir faire des activations supplémentaires. Donc, on va pouvoir aussi défausser des crânes pour pouvoir faire des actions supplémentaires, donc de nouvelles attaques. Ça, c'est intéressant. Mais il y en a également des sorts, comme je vous ai dit. Certains scénarios vont nous permettre de débloquer des sorts. Et à ce moment-là, on va les retourner. Et ça va lui donner une autre possibilité de faire une attaque. J'ai toujours l'attaque de base et on pourra une fois l'utiliser ici pour pouvoir faire cette action-ci. Ou dans le cas présent ici, j'ai même des soldats que je vais pouvoir faire revenir, l'accompagner. Et tant et aussi longtemps que j'ai au moins deux têtes de morts et vont rester en jeu. Donc, c'est comme si j'avais des morts vivants qui vont la suivre. Alors, toutes sortes d'activations comme ça, fort intéressantes. Et c'est vraiment différent d'un personnage à l'autre. Et on a également une jauge de point de vie. Donc, certains en ont trois, certains en ont quatre. Ils ont tous des degrés différents. Alors, on va pouvoir se promener sur les tuiles. Donc, un, deux et trois. Et je pourrais aller comme ça attaquer avec mon personnage en recouvrant comme ça le personnage. Et en activant mon sort ici pour aller faire une action. On voit que c'est quand même des personnages qui sont très importants dans l'action qui vont quand même changer beaucoup l'esprit. Et comme je vous dis, c'est vraiment très asymétrique. Donc, le fait de changer de personnage va changer votre façon de jouer. Ça aussi, c'est très bien. Donc, on voit qu'il y a également des points de vie parce que certaines tuiles vont pouvoir les... vont pouvoir également attaquer. Et lorsqu'on élimine une tuile au complet, si mon personnage est dessus, il va également perdre un point de vie. Mais les personnages ne sont pas éliminés. Ils vont revenir en jeu. Ils vont juste être assommés si on veut. Ils vont perdre un tour. Ils vont pouvoir revenir éventuellement en jeu. Alors, ça fait un bref survol juste pour vous expliquer comment fonctionne ce Tower Defense-là qui est très novateur au niveau de sa mécanique d'attaque en utilisant des polyuminos. Ça, c'est quelque chose de vraiment remarquable pour ce type de jeu-là. Alors, vous remarquerez que ce n'est pas un jeu qui nécessite vraiment de la grosse force brute. Ça nécessite une bonne dose de stratégie pour être capable de bien défendre son royaume. Et c'est ce que j'aime dans ce type de jeu-là. Par contre, on a certains éléments comme Kingdom Rush. Ça porte bien son titre parce que le Rush est très présent. On voit que ça s'envient rapidement vers notre royaume. Mais la carte est somme toute très petite pour le nombre de personnages qui apparaissent. Alors, on n'a pas beaucoup de temps à perdre malgré tout. Et on doit faire une bonne gestion. On peut laisser passer certaines tuiles en sacrifiant certains points de vie en sachant que ce n'est pas grave pour être capable de se consacrer sur les autres parce que ça devient très complexe tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a de nouveau avec Elemental Uprising? Vous êtes plusieurs sûrement à me le demander. Vous en avez sûrement un bel aperçu ici. Bon, sachez que ce que j'ai ici, ça c'est le prototype de la deuxième campagne. Donc, ce n'est pas des composantes finales du jeu mais ça vous donne une bonne idée de ce que ça sera éventuellement. Si on regarde au niveau des nouveautés, donc on en a déjà vu quelques-unes entre autres au niveau des personnages. On n'a que des nouveaux personnages. On va avoir de nouveaux scénarios. Ça, ça va de soi. Mais vous avez remarqué que je n'ai aucun portail ici devant moi. Ceux qui connaissent la première version qui est faille temporelle, on avait des portails qui apparaissaient et c'est ce qui mettait fin à la partie. Donc, on avait dans le deck ici, à un moment donné, un portail qui arrive et il va essayer de s'enfuir comme le reste et on devait de l'attaquer. La particularité, c'est qu'il fallait l'attaquer avec un certain degré de force. Alors, c'était des tours de niveau 3 ou de niveau 4 selon le scénario et lorsqu'on les attaquait, on perdait ces tours-là. Ça devenait un peu frustrant parce que c'est long à monter un deck building de tours intéressantes de recommencer à zéro. C'était vraiment frustrant. On n'en a plus dans la nouvelle version. Alors ça, pour moi, c'est un gros plus. Par contre, ils ne vont pas nous laisser comme ça en plan. Ils vont plutôt nous donner des conditions de victoire qui vont être changeantes d'une partie à l'autre. Alors ça, c'est super bien. on va avoir différents gameplays d'une partie à l'autre. Mais ils ont également ajouté des cartes événements qui vont être dans notre deck ici et qui vont apparaître éventuellement. Et c'est numéroté, tout ça. Et ça va changer la donne de la partie. Il y a des mini-boss qui vont apparaître également. Et c'est selon les conditions de victoire de chacun des scénarios qui va déterminer comment on va gagner ou perdre le jeu. Puisque si je regarde celui que j'ai en main donc ce nombre de coeurs qu'on a par le nombre de personnages et on dit qu'on va avoir des mini-boss et lorsqu'ils vont être défaits il va rester la ronde finale. Donc il faut se rendre jusqu'au mini-boss qui apparaît quelque part et s'en débarrasser. Et à la fin du tour tous les unités encore présentes vont sortir par la porte du royaume et infliger des dégâts. Donc on ne peut pas se permettre de les laisser sur le plateau puisqu'il faut être capable de résister. Alors il y a une double complexité à ce niveau-ci ce qu'on n'avait pas dans le précédent jeu. Alors ça c'est assez intéressant puis le fait que ça change d'une partie à l'autre ça aussi ça va beaucoup améliorer le gameplay. Ensuite on a certaines composantes qui apparaissent comme ici des fleurs magiques. Elles apparaissent selon les scénarios. Donc ici j'en ai une qui apparaît sur la tour à ce moment-là elle ne sera pas effectif on va tout simplement la mettre du côté utilisé mais lorsqu'ils sont dans la nature on va pouvoir éventuellement prendre nos personnages et se rendre sur les tuiles pour les activer. Ce que ça va faire en activant ces fameuses tuiles-ci on va les retourner et on va pouvoir cracher du venin empoisonné sur deux des tuiles et on va prendre tout simplement une flèche comme ceci et on va pouvoir attaquer une tuile à proximité ou n'importe où sur le plateau donc c'est quand même intéressant. Et l'autre façon qu'on a ici c'est ce qu'on appelle les lava pools. Bon je vais appeler ça moi un lac de lave puisqu'une piscine de lave ça fait drôle un peu. Sur ces emplacements-ci on va placer des gemmes donc les fameux diamants donc ça c'est le jeton de la partie de base dans la version améliorée on a des vrais cristaux comme ça et lorsqu'on va se déplacer et qu'on va se déplacer sur la tuile on va pouvoir récupérer un cristal et éventuellement le déplacer pour pouvoir acheter d'autres tuiles. Alors c'est deux éléments qui ont ajouté au jeu pour nous permettre de se déplacer sur la map plus puisqu'on avait tendance à rester toujours près de la porte pour défendre le royaume là on va devoir aller un peu plus loin pour bénéficier de ces éléments-là donc ça je trouve que c'est un plus puisque ça ajoute un peu de variété à nos personnages dans l'utilisation surtout de nos personnages. Parmi les autres nouveautés on a plusieurs éléments qui vont nous aider parce qu'on en avait grandement besoin on a ici ce qu'on appelle les splashes donc toutes les icônes avec la petite flèche qui est ici vont nous permettre de faire si on veut des dégâts collatéraux donc lorsqu'on va utiliser ici un personnage pour aller sur une tuile avec cette ici on va pouvoir prendre mon épée puis recouvrir un autre à proximité c'est un splash et si c'est sur un autre type d'attaque ça va être on peut avoir des splashes sur d'autres tuiles comme ici j'ai des roches et je vais pouvoir faire un splash de 2 donc je pourrais attaquer ici avec un 3 comme ça et faire un splash de 2 carrément sur l'autre tuile ici de l'autre côté avec cette icône-ci donc c'est une nouvelle variété d'icônes qui va nous avantager ça c'est bien on a également ici ce qu'on appelle des far shots ou les tirs à longue portée donc lorsque j'ai ici l'icône avec la cible ça me permet de prendre dans n'importe quand ici le hunter donc la tour du chasseur de tirer 2 flèches dans un des 3 emplacements qui sont ici donc et de tourner la flèche de mon côté donc si ma tuile est ici je pourrais dire que je vais prendre mes 2 ici pour attaquer soit là soit là ou soit là en suivant les flèches donc je peux me rendre jusqu'ici et décider de faire une attaque de 2 comme ça par contre je pourrais dire non c'est pas lui que je vais attaquer je vais faire un far shot alors plutôt que de prendre mon 2 ici je vais réduire la force de mon attaque je vais tomber juste à 1 on le voit ici on va descendre à 1 et on va le faire n'importe où donc à ce moment là je peux très bien tirer à longue distance et décider d'aller tirer plus loin en réduisant ma force d'attaque alors c'est une variété d'attaques qui s'ajoutent qui est utile puisque souvent on est très limité par le positionnement de nos tuiles donc ça c'est bien et le dernier que je vous l'ai déjà présenté c'est le timelapse qui est ça ici qui est la tour du machin qui va permettre d'éliminer les effets d'une carte et ça aussi ça va être très fort lorsqu'on va l'utiliser et finalement on a quand même une autre amélioration qui n'est pas négligeable on a un petit baluchon qui est ici qui va nous permettre d'améliorer nos fameuses tours parce que je vous ai dit en début qu'on avait des jetons avec de l'or qui apparaissaient mais qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça c'est des améliorations donc on va avoir ici une série d'icônes de tout cas là donc qui sont réutilisables et on va pouvoir les améliorer sur nos fameuses tuiles on les a ici lorsque j'ai des tuiles ici comme la tour du magicien on voit ici que j'ai le petit sac avec le plus 1 alors à ce moment-là lorsque je vais dépenser un certain nombre de pièces d'or je vais pouvoir aller récupérer des jetons et améliorer ma tour mais cette tour-ci juste cette carte-ci alors je pourrais y additionner ces différents icônes comme ici ça ajoute 2 de dégâts physiques supplémentaires à mon attaque ici ça va être un tir longue portée n'importe où sur la tuile je peux toucher n'importe quelle cible celle-ci rend l'attaque si on veut imparable donc autant au niveau physique qu'au niveau magique ça ne pourra pas être contré par les ennemis certains ennemis ont de la résistance s'il va ajouter un soldat à mon attaque même si ce n'est pas une tour qui va générer des soldats on va avoir un soldat qui va apparaître dans cette tour-ci et j'ai également ma piscine de lava qui éventuellement je pourrais ajouter sur le plateau pour pouvoir récolter des pierres précieuses supplémentaires donc on a un aspect ici de personnalisation intéressante alors c'est quand même bien donc toutes des améliorations je pense qu'ils sont un plus par rapport au jeu par rapport à la première version qui était déjà excellente mais là on se ramasse vraiment avec un Tower Defense je pense très complet et très complexe aussi mais vous savez que j'aime ça alors comme je vous ai dit tout ça peut se jouer également en campagne donc dans le premier scénario qu'on avait avec le fight temporel on avait ici une petite carte on pouvait se déplacer d'une place à l'autre et on avait des niveaux de difficulté donc on voit un nombre d'étoiles c'est la même chose dans celui-ci on va avoir 5 niveaux de difficulté par rencontres qu'on aura et éventuellement on aura des petits collants ici pour pouvoir dire nos progressions puisqu'on va pouvoir refaire les mêmes aventures mais en les rendant de plus en plus difficiles bref tout y est pour de longues soirées qui se jouent même en solo donc je pourrais peut-être vous en faire une démonstration si vous souhaitez solo ça se joue tout simplement en prenant un personnage et on va avoir deux types de construction sur trois d'accessibles mais on va avoir quand même la possibilité d'avoir trois autres acolytes donc trois personnages supplémentaires qu'on pourra utiliser une fois durant la partie donc chacun des trois alors c'est quand même quelque chose qui se joue très très bien on n'a pas à gérer plusieurs personnages c'est très bien à ce niveau-ci pour le solo mais c'est un jeu je pense qu'à deux joueurs ça se joue très bien bref belle coopération un beau coopératif un tower defense avec une mécanique novatrice au niveau du placement des tuiles pour attaquer alors c'était déjà un très bon casse-tête ludique et là ça fait de Elemental Uprising je pense un jeu encore meilleur alors je vous invite à aller voir la campagne de GameFound qui commence le 9 février puis partagez les commentaires je vous réponds dans les meilleurs délais on se revoit bientôt bye tout le monde à la prochaine abonnez-vous samedi où on se revoit et le budget et le budget et le budget à la campagne